Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour le traditionnel. Donc on va au début de partie, pas forcément suivre de partie en particulier. Le temps de mettre à jour également les oppositions chez les filles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors on va suivre en fil rouge le simple entre Cédric Baer pour Porte de Vercors. Et Stéphane Besco pour Yves Bièvre. qui était sur une tentative de frappe. à sa dernière boule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. sur le fait, c'est parti. 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 cette partie. Morgane Finet et Jacqui Monand pour Porte de Vercors qui ont une belle opportunité et qui décident de la jouer au point. 4 boules encore en main. Une boule un petit peu courte mais il va falloir se baisser pour savoir si ça compte. C'est parti. 2ème boule qui file complètement sur la droite du terrain. Dans le simple, sur la gauche, au terrain numéro 2, Stéphane Besco a assuré la reprise sur la première boule de Cédric Baer. ... ... ... Cédric Baer. ... 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 On va attendre pour savoir si le coup est régulier ou pas, apparemment oui, et on va attendre la mise à jour du score pour savoir le nombre de points effectués dans cette main par les joueurs de porte de Vercors, tenue bleue. Alors dans l'autre double, Bordeau Vercors a pris les devants, 4 à 0. Et dans le triple, avantage également à porte de Vercors, 1 à 0, on n'a pas mis le score à jour pour l'instant au terrain numéro 3. Ouh, tir malheureux pour Cédric Baer. Il tirait pour une nouvelle fois pour Lamarck, malheureusement. Petite casquette sur la gauche. Et Stéphane Vesco qui revient à 2 à 1. Et Stéphane Vesco qui revient à 3 à 1. Et petit éclairage sur le double où on n'a pas mis à jour le score. avec Pascal Kleymerle en difficulté au point sur cette tentative de reprise sur une boule pourtant à 70 cm environ derrière le but. Applaudissements. Aplausos. trails. Sous-titrage ST' 501 Sur le terrain voisin, c'est Cédric Baer qui est au point Reprise assurée, Stéphane Vesco par au tir On tire des deux côtés, on va se diriger sur le tir en double Les joueurs de porte de Vercors, c'est frappé Et c'est frappé également pour Yves Bièvre dans le simple Applaudissements 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 On va suivre la troisième boule en double De Pascal Klee et Merle Moule un petit peu forte Mais qui gagne Cédric Baer a assuré sa reprise également dans son simple Sur la gauche de l'écran Second tir pour porte de Vercors Applaudissements C'est frappé avec un contre sur sa boule Ce sera encore au joueur en bleu de jouer Applaudissements Applaudissements Sur le terrain voisin En simple, la reprise a été assurée Par Stéphane Vesco Il envoie Cédric Baer au tir C'est frappé On est boule à boule Dans ce simple On est ton enseignement de fait A savoir le nombre de points Scoré par les joueurs de Pote de Vercors Dans ce second double Où on a assuré la reprise Anthony Klee et Merle Quatrième boule Pour Yves de Bièvre Dans ce double au tir C'est à droite C'est à droite C'est à droite Vous avez combien ? Trois Trois Voilà Trois points Pour les joueurs de Pote de Vercors Dans l'autre double Applaudissements Applaudissements C'est à droite On est dans le trip sur le terrain numéro 4 C'est à droite C'est à droite Frappe Réussie Ah oui alors non pardon Je me suis trompé Le triple se déroule au terrain numéro 2 Alors on va corriger tout ça Je me suis trompé 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 Merci. 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 Merci à tous. Le terrain numéro 3, c'est le double entre Cantournay et Obrock et Portes deVercors. L'équipe Cantournay, qui empoche sur cette mène peut-être un seul point contre trois possibles en cas de réussite au tir. Au terrain numéro 2, c'est toujours Cédric Baer qui allait devant 3 à 1, et dans le triple, avantage également à Porte de Vercors, 5 à 0. Sous-titrage ST' 501 Éclairage, terrain numéro 2 sur le simple, 3ème boule pour Cédric Baer, il en reste 3 à son adversaire. Dans le triple, sur la gauche de l'écran, on est au tir du côté de Rive-Bièvre, et premier trou, on débute la mène sur le point de Porte de Vercors. Les trous pour Stéphane Vesco. Donc, dans le double, quand tournait Brock, c'était bien un seul point pour les joueurs de Porte de Vercors, qui mènent désormais 4 à 0. Et second trou dans le triple pour Rive-Bièvre, un triple qui est déjà mal engagé. Allez, nouveau tir pour Stéphane Vesco. C'est un nouveau raté, légèrement sauté. Sur le terrain voisin, Rive-Bièvre est toujours en difficulté. On a tenté de reprendre sur la première boule pointée, et malheureusement, ça a été raté. Dernière boule au point pour Stéphane Vesco, qui avait une belle opportunité là pour remporter la mène. Et qui est resté court, une boule qui a filé sur la droite. Cédric Baer, il lui reste une boule pour pouvoir peut-être rajouter. Et dans le double, au terrain numéro 3, seconde boule au point pour Michel Brock, associé à Maxime Brock. Et on mesure pour savoir si la reprise a été effectuée. Cédric Baer pour sa dernière boule, boule un petit peu courte. Ce sera un seul point pour le joueur de port de Vercors, qui devrait monter à 4 à 1. Applaudissements. Cédric Baer pour sa dernière boule. Cédric Baer pour sa dernière boule. Dans le double, troisième bout, le perdu également pour Michel, Michel Brock, qui envoie Maxime au point. Une situation un petit peu compliquée, l'annonce double pour les joueurs de Rivobiev, qui sont déjà menés 4-0. Et Cédric Berre en montant, terrain numéro 2, qui assure une boule à 30 cm du but. Et Maxime Brock, qui est également resté un petit peu court, a demandé la tentative d'annulation. C'est raté. Nouvelle main en faveur des joueurs de Porte de Vercors. Qui sont en tête pour l'instant sur 3 terrains sur 4 et un match nul dans le second double. Dernière boule pour Maxime Brock. Peut-être dû réussir à rentrer à 2. On reviendra sur cette partie plus tard, le temps de voir, pour les joueurs, ce qu'il en est réellement. L'arbitre est appelé au terrain numéro 2 pour la reprise de Stéphane Vesco. Et on va suivre. Le tir au terrain numéro 3 dans le double, 5 boules en main pour Porte de Vercors. C'est raté. Je ne sais pas si on était parti tirer au boulot ou au but. Alors Stéphane Vesco n'a pas assuré la reprise. Troisième boule qui gagne. Il a légèrement bougé la boule, alors peut-être qu'on va refaire appel à arbitre. Cédric Béer se rebaisse. Seconde tentative de tir pour Porte de Vercors dans le double. Alors le point reste à risque de Bièvre. Et dans le triple, dernière boule pour Porte de Vercors qui était également en situation d'avantage avec 3 boules en main. Et on attendra la mise à jour du score pour vous confirmer le nombre de points marqués par les bleus. avec un temps mort demandé sur le terrain numéro 1. Et c'est 3 points qui permet à l'équipe de Porte de Vercors de monter à 8 à 0 dans ce triple. Et Porte de Vercors qui prend la tête également dans l'autre double, l'équipe Monan opposée à Cléymerle, 2 à 1. Et on attendra la mise à l'équipe de Porte de Vercors dans l'équipe de Porte de Vercors dans l'équipe de Porte de Vercors. Et retour sur le simple. Et puis Cédric Baird se retrouve avec le point par terre, 2 boules en main. Voilà, c'est déjà un point de rajouter. Et dernière boule dans le double, terrain numéro 3. Le gain de la mène sera à nouveau pour Porte de Vercors. Et on attendra de savoir si on a 1 ou 2 points pour les joueurs en bleu. Et la dernière boule de Cédric Baird dans le simple. Il a nouveau rajouté 3 points. Ils vont le faire monter à 7. On n'est jamais à jouer à ce chant. Allez, on a une fois de plus pas mis le score à jour au terrain numéro 3. Ça va peut-être être corrigé. Eh bien non. On n'est jamais à jouer à ce chantier. C'est parti. C'est parti. Un petit éclairage sur le simple, Cédric Baer était à l'entame de la main et Stéphane Vesco a raté la reprise avec sa première boule. Un petit éclairage sur le triple où les affaires de Riveau-Bièvre sont également mal engagées. La reprise cependant a été assurée. On part au tir du côté de Porte de Vercors. Porte de Vercors à qui il reste dans les 4 boules à 4 dans cette mène. Un coup irrégulier au tir au-delà des 50 cm autorisés. L'adversaire remet en place. Et on est bien à 5 à 0 pour le double contourné face au double Brock. Et on va suivre ce tir de Maxime Brock. C'est frappé. On est également 4 boules à 4 dans ce double du terrain numéro 3. On va suivre cette tentative de reprise. dans le simple pour Cédric Baer. Porte de Vercors. Boules qui restent un petit peu courtes. Deuxième boule du joueur de Porte de Vercors dans cette mène. Il reste encore 2 boules à 1 pour son adversaire. Et dans le triple boule à venir pour Yves Bièvre. La reprise est assurée. Il reste debout la Porte de Vercors. 3 arrive. On a décidé d'aller pointer et de serrer le jeu du côté de Porte de Vercors. Peut-être de gérer l'avantage de 8 à 0. Cédric Baer également a assuré la reprise avec sa avant-dernière boule. Et Stéphane Vesco par au tir avec sa dernière boule. C'est raté. Point par terre. Encore une boule en main pour le joueur de Porte de Vercors. Allez, on va suivre ce second tir de Maxime Brock dans le double au terrain numéro 3. Tire qui est un petit peu court et non régulier. Effectivement, on va remettre en place. Non, le coup est validé. Autant pour moi. Situation de jeu favorable. Porte de Vercors, 2 boules dans cette mène. Et 3 pour les joueurs de Rives. Et Cédric Baer n'a pas réussi à rajouter. Il monte cependant à 8 à 1 dans ce simple. Et Riviev qui s'est également détaché dans l'autre double. L'équipe Monand qui mène 6 à 1 désormais face à Kleyh-Emerle. Porte de Vercors qui est en tête sur toutes les joueurs de Vercors. Et on est parti de traditionnel. Et on est à la moitié du temps réglementaire. On est rentré dans les 45 dernières minutes de jeu. Cédric Baer qui entame l'amène au point par un biberon. éclairage sur le double du terrain numéro 3. La dernière boule de Porte de Vercors. Reprise assurée. Et c'est Michel Brock qui reste 2 boules en main pour pouvoir marquer les premiers points de Rives. Bièvre dans cette partie. Et c'est frappé par Stéphane Bescourt au terrain numéro 2. 3 boules à 3 entre les deux joueurs dans le simple. Et on va suivre ce tir de Michel Brock. C'est frappé. Point par terre. Une boule en main. Ça fera 2 points pour les joueurs de Rives Bièvre. Qui vont pouvoir enfin lancer leur double. l'œil à un peu. Applaudissements. 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 On est dans le triple Riveu Bièvre également a marqué son premier point Toujours mené 8 à 1 Stéphane Besco Au tir Sur la deuxième boule de Cédric Baer C'est pas droit Et on va diriger sur le terrain numéro 4 Où Porte de Vercors Actuellement à l'écran Il mène 6 à 1 Mais se retrouve Dans une passe compliquée Avec Point aux adversaires Une boule en main Contre 5 A Anthony Et Pascal Quel clé est meilleur là ? Quel clé est meilleur là ? Quel clé est meilleur là ? Alors dans le simple Cédric Baer se retrouve Avec le point par terre Deux boules en main On a décidé d'aller tirer au but dans le double On va d'ailleurs suivre ce tir Bravo ! D'Anthony D'Anthony Et on a cette fois-ci décidé d'aller tirer au boule Au terrain numéro 4 Alors c'est frappé Mais On a dû démarquer son point Du côté de Rive Bièvre On a encore 3 boules Pour pouvoir reprendre la marque Allez Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Merci 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 voilà Pascal Kuyammer le point compte il reste encore deux boules dans les mains des joueurs de rive dans le simple 9-1 désormais pour Cédric Baer face à Stéphane Vesco 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 Reconhez le är de Réautor Et dernière boule à venir par Anthony Cleyer Merle, c'est rajouter également Rivebièvre qui va faire une partie de son retard dans ce double. Qui score 3 points et qui remonte à 6 à 4. Et on va se diriger sur le triple ou porte de Vercors. On se retrouve avec le point par terre. J'aperçois une boule au fond du porte-boules. Sur le terrain voisin, Cedric Baer a réussi la reprise. Stéphane Vesco est au tir. C'est frappé. Et le point est arrivé au Bièvre. Mais deux boules dans les mains de Cedric Baer contre une dans celle de Stéphane Vesco. Allez, on va suivre ce tir dans le triple. Pour porte de Vercors, c'est raté. J'ai dû tirer pour faire un petit peu de place pour pouvoir rajouter. dans le simple. Troisième boule pour Cedric Baer, porte de Vercors, qui assure également la reprise. Allez, on va suivre ce tir de Stéphane Vesco. C'est frappé, conserve le point, mais reste une boule à son adversaire. Et direction vers le triple de porte de Vercors, qui se retrouve avec deux boules en main. Dernière boule à venir. Les joueurs de porte de Vercors qui ont huit au score. Donc peut-être possibilité de gagne. Et la boule reste devant. Dernière boule pour Cedric Baer dans le simple. Qui a à nouveau repris. La main est encore pour porte de Vercors. Donc on va aller mettre les scores à jour parce que ça a évolué dans le triple. ou porte de Vercors, mène 10 à 1. Dans le simple, porte de Vercors, mène 10 à 1. Dans les doubles, le score a également évolué. Clay Emmerle refait son retard. 5 à 6 face à Monand. prise a malamne mené. Avec aux enfants et les autres, d'accueil chacun du sous-titrage, Petit Av lumains, donc recoll資 mentors l'Omer. Et a forbid chose aux parents qui vous ont tous de meneur. Et pour la démarche nach Châuji n'introduira aux contrôles des massicules de l'igans. éclairage à nouveau sur le simple Cédric Baer entame une nouvelle mène il vient de monter à 10 première boule 30 cm sur le côté du but on voit Stéphane Vesco au tir la porte de Vercors dans le triple terrain voisin, terrain numéro 1 à l'extrême gauche de l'image également au tir pour Yves Bièvre et on a également raté après et Pierre Buffa délégué de la rencontre nationale de féminine vient d'annoncer qu'on est rentré dans les 30 dernières minutes de jeu après son échec au tir Stéphane Vesco a tenté la reprise au point et qui file complètement sur la droite du terrain côté écran va demander l'annonce du but Eiffelage de la visite Eiffelage de la visite et après la visite elle s'est réjeté pour ses types de délégués vols c'est dit qu'il y a des rassets on peut pas le faire il y a un peu plus de délégués leubs il faut alors qu'il y a des rassets pour ses petits pienos Stéphane Vesco, situation compliquée, une boule à 3, mais on rappelle que Porte de Vercora déjà deux petits points d'avance au score général, 16 à 14, et bien voilà, c'est fini, l'histoire de Cédric Baer, qui rapproche peut-être un petit peu plus son équipe d'un type de chantons de France. Applaudissements. Porte de Vercora qui monte à 19, 100 points de bonus défensif pour l'adversaire, 19 à 14. Encore une victoire qui semble se dessiner dans le triple, et le gain de ce second titre de champion de France sera à Porte de Vercora. On va suivre d'ailleurs le déroulement de ce triple, où Porte de Vercora se retrouve en situation plus que favorable, 4 boules à 2 points par terre. On va tenter une dernière annulation pour Yves Bièvre. On est serraté. On va tenter une dernière annulation pour Yves Bièvre. On va tenter une dernière annulation pour Yves Bièvre. Applaudissements. 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 Et voilà, victoire, 11 à 1 dans le triple. Après Rive de Saône, on connaît le troisième champion de France, ça sera à Porte de Vercors. C'est parti ! ... 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